Trois, deuxième partie, la fois précédente, on a parlé d'une utilisation dans laquelle quelqu'un est conscient de ses péchés, et ses péchés sont bien déterminés, il sait exactement de quoi en est-il, et il se mesure au problème, il arrive à s'en sortir. On a bien compris le texte là, vous voyez le texte ? C'est bon ? Oui. Maintenant, c'est quelque chose de plus complexe, regardez. Vous voyez le curseur, le curseur, s'il vous plaît, on ne voit pas. Voilà, vous voyez. Vous m'entendez là ? Ah voilà, ça va, on ne vous voit pas. Vous ne voyez pas ? Moi, je vous vois très bien. Allumez votre caméra. Donc, il y a un autre sentiment de teshuva, qu'on va appeler Stamit Clalit. C'est-à-dire, en manière générale, et en fait, il ne sait pas exactement quels sont ses péchés. Non, c'est coupés, très coupés. Pour moi, c'est bon, hein ? On y va. En fait, quand il essaie de se commémorer ce qu'il a fait, il ne se souvient pas de fautes spécifiques, au singulier, au pluriel. Aval, qui chlal, au margif et kirbo, chumé du keverot. De manière générale, il se sent en dépression. Il ne sait pas d'où se s'y prévient, mais il se sent très mal dans sa peau. Chumalehavon, qu'il est empli de péchés, alors qu'il ne se souvient pas d'un péché spécifique, qu'il a l'habitude de faire, mais qu'il a fait même de manière ponctuelle. Chumalehavon, qu'il ressent que la lumière du dieu ne rayonne pas sur lui. Il n'a pas un esprit de générosité. Son cœur est totalement obstru. Ses traits de caractère. Nous n'aurons pas dans le bon chemin souhaitable. Aguyal, malotraï, magunim, n'est-fechtora. Qui serait censé d'amplir la vie d'une âme pure. Tous ces éléments de normalité n'existent plus en lui. Askalatoigasa. Sa compréhension est très grossière. Il s'efforce de comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Il étudie des textes de Torah. Il ne comprend rien. Tout est flou. Ses sentiments sont mêlés à tout genre de choses très obscures. Il est assoiffé de choses qui éveillent en lui un dégoût profond. C'est-à-dire qu'il a des envies très très sales. Et il en a honte. Il a un dédain très profond de sa personnalité. Tout simplement, il a honte de lui-même. C'est quelque chose de positif. Celui qui faute et qui a honte, déjà le début du processus de la déchouva. Et la pire des choses, Il sait parfaitement que Dieu ne se trouve pas en lui. Et ceci est pour lui le plus grand des valeurs. La faute la plus redoutable. Et tout ça, je rappelle, Il s'agit de quelqu'un Qui ne se rappelle pas Avoir fauté spécifiquement Une faute ou une autre faute. De manière générale, Il se sent totalement Vite de ce tout sens. Il est rempli d'amertume De sa situation. Mais non, il ne sait pas comment s'en sortir. De ce piège dans lequel il se trouve. Chez le tochen yurkan. Du fait qu'il n'a pas Un contenu spécifique. S'il savait, par exemple, Qu'il parlait du Lachonara. Et bien il va s'occuper A rectifier son langage. S'il savait qu'il regardait des choses interdites. Et bien il va s'occuper A purifier son regard. Mais là, Rien ne lui passe par la tête. Il n'a aucune idée De faute grave Ou même moins grave Qu'il a fait. Rack ou Kurokamo Natum San. Il se sent comme si Il était dans un appareil de torture. Il sort cette situation Vraiment désolante. On peut se trouver au bord du suicide Avec une telle sensation. Et alors Partant de cette amertume Voilà qu'apparaît la teshuva Comme un remède D'un médecin professionnel. Comment tout à coup Est apparu la teshuva Alors qu'il était Au plus bas De l'abîme. L'amertume elle-même Cette sensation horrible De déprime D'amertume De dédain De mépris De honte Tout cela Ce sont des processus Qui commencent déjà A nettoyer l'âme De toutes les saletés Qui se sont accumulées Bien que Il ne sait pas exactement Quelle est la source De toutes ces sensations. Ca ressemble parfois A quelqu'un qui débarque Chez le médecin Il dit Monsieur le médecin Je me sens Totalement Raplapla Alors il fait Toutes sortes d'examens Il dit Monsieur vous n'avez rien ? Comment ça je n'ai rien ? On a tout vérifié On n'avait aucune maladie Aucun problème Les analyses de sang sont parfaites Tout est très bien Rien ne justifie cette situation Il dit Mais comment ça ? J'ai une sensation De me sentir Comme un torchon de cuisine Je n'ai plus aucune force Je suis à bout de force Etc Alors c'est vrai Qu'il n'y a pas une maladie spécifique Qui justifie cette sensation De faiblesse globale Mais C'est une addition De micro-problèmes Toutes sortes de tout petits problèmes Mais il y en a tellement Qu'on ne peut pas Montrer du doigt Le problème Qui a entraîné cette situation Donc là Probablement que c'est la même situation Ce n'est pas qu'il a une faute spécifique Il a toutes sortes de petites Microscopiques fautes Mais énormément de microscopiques fautes Qui finalement Lui font perdre son équilibre Sa santé morale Et psychique Qui lui font perdre sa confiance en lui-même Donc cette sensation D'édain profond de sa personnalité Et d'amertume Et en fait un symptôme Que son âme Est en train d'être purifiée Et cette sensation douloureuse N'est qu'en fait un effet secondaire du remètre Et alors La sensation de la téchouva La connaissance profonde de la téchouva C'est-à-dire Il s'approfondit Sur sa téchouva Il a fait pénétrer le plus profond dans son âme Mais cette eratée va au plus profond de sa nature Dans toutes les chambres de la Torah Ça veut dire Il essaie d'illuminer sa vie Avec tous les aspects Et toutes les disciplines de la Torah La foi La tradition Elle vient en toute force Et afflue Dans son âme Et alors tout à coup Il y a un renversement de la situation Alors qu'il était Dans une situation de dépression totale Il en arrive à Bittachon Os Barifou Une assurance très puissante En la guérison Il est persuadé qu'il va réussir à s'en sortir Bittriya Kolelet Renaissance Résurrection Globale de toute sa personnalité Cha téchouva Moshita L'ékonat Vekimba Que Notre téchouva Offre A tous ceux Qui s'y accolent Alors cette sensation profonde Cet espoir C'est plus qu'un espoir Même c'est une Une assurance Ma vira la vroa khen et ta hanoumi Fait passer sur lui Un esprit De grâce De la même manière Que parfois Lorsque quelqu'un Est en pleine détresse Vient sa maman Et le console Il dit Moi je vous consolerai Il se sent tout d'un coup Dans les bras Chaleureux Il ressent Chaque jour Qui passe sur lui Dans cette nouvelle démarche Cette nouvelle sensation Baskama Tchouva Ila Depuis qu'il a décidé De se hisser A cet espoir A cet espoir A cet espoir Suprême On a bien fait la différence Entre Tchouva Tata Et Tchouva Ila Tchouva Tata Qui est la Tchouva Passe C'est seulement Un changement de comportement Tchouva Ila Est une métamorphose De la personnalité Un changement de direction Dans tes aspirations Et c'est la Tchouva essentielle Parce que ce que Dieu Attend de nous C'est pas que nous soyons Des robots Qui appliqueront Ces ordres Mais des hommes Avec des cœurs Qui battent Très fort Dans le sens De la volonté de Dieu Donc chaque jour Qui passe Dans cette nouvelle résolution C'est ce renouvellement De vie Et là on va voir Exactement l'inverse De la situation précédente Son sentiment De devient de plus en plus Empli d'assurance Plus éclairci Alors qu'à l'époque Il était Il sombrait Dans l'obscurité Et la saleté Ses sentiments Sont illuminés A la lumière De l'intellect Ils ne sont pas lâchés A eux-mêmes Et tout s'éclaircit Selon les fondements Dans la Torah Il est dans le bon chemin Et voilà qui Il s'en a Il avance Il progresse Et devient De plus en plus rayonnant Le visage de la colère Est passé Il ressent profondément Que Dieu n'est plus en colère Contre lui Et lui-même N'est plus en colère Contre lui-même Au contraire Une lumière D'amour Dieu le veut Rayonne sur lui Il s'emplit de puissance Ses yeux S'emplit De feu sacré Vous savez Quelqu'un qui est déprimé Il a les yeux ternes Un regard éteint Là tout d'un coup Il a un regard pétillant Empli d'espoir Empli de joie Empli d'allégresse Son cœur Baigne En des ruisseaux De délice Sainteté et pureté Reposent sur lui Et qu'il soit bien clair Il s'agit de quelqu'un Qui n'a pas encore Changé de comportement Il s'agit seulement Il s'agit seulement Un changement Au niveau Des aspirations Jusqu'à là Il aspirait à des choses sales Il était bloqué Il avait un cœur de pierre Une compréhension Totalement Bloquée aussi Et voilà que maintenant Il va dans le bon chemin Dans le chemin de Dieu Il a pris de nouvelles résolutions Il retombe amoureux de Dieu Il ressent l'amour de Dieu Il se sent dans les bras Chaleureux de Dieu Un amour infini Empli son esprit L'amour de Dieu L'amour de la Torah L'amour du peuple d'Israël L'amour d'Eret d'Israël Alors qu'avant cela Il était haineux envers tout Son âme est assoiffée de Dieu Et comme de la viande grasse Son âme Se rassasie De cette soif Ça paraît un petit peu Bizarre D'être rassasié d'une soif Parce que Au niveau matériel Quand il y a soif Tu te sens Manquant de quelque chose Il faut boire Pour ne plus avoir soif Alors que tu y as bu Tu n'as plus soif Et là c'est exactement Au contraire Concernant la soif de Dieu Plus tu es en soif de Dieu Plus tu ressens Ton coeur Empli de sens Moins tu ressens Cette soif De te rapprocher de Dieu Plus tu sens ta vie Vite de sens La soif de Dieu La volonté de se rapprocher de Dieu Mais Dieu Il est loin Il est infini Donc je n'y arriverai jamais Mais je suis en dynamisme vers lui En mouvement vers lui Et je suis assoiffé D'aller à sa rencontre C'est ça qui emplit Ma vie de satisfaction C'est ça qui donne un sens à ma vie Et qui donne bonheur à ma vie C'est ce qu'il dit Son âme est assoiffée de Dieu Et cet assoiffement Est comme une nourriture bien grasse Qui viendrait Te rassasir Voilà que l'esprit divin Sonne devant lui Comme une cloche Il entend La voix de Dieu Lui parler Et c'est comme si On lui avait annoncé Que tous ses péchés Avaient été Effacés C'est-à-dire cette sensation D'allégresse De joie De bonheur C'est un symptôme Que les fautes Qui avaient en lui Bien qu'elles étaient inconnues De sa conscience Ont été effacées Ce fardeau Qui posait sur son cœur N'existe plus Aussi bien les fautes Qu'il connaît Que les fautes Qu'il ne connaissait pas Il ressent fortement Qu'il a été recréé Comme une nouvelle créature Tout homme qui fait Te chouva C'est comme si On le reconstruisait à nouveau Il retrouve la vie Il se rapproche à nouveau De la source de la vie Non seulement lui Il s'est renouvelé Mais tout le monde Et tous les mondes Se sont renouvelés Avec lui Faisant Parti De l'organisme Universel Du fait que lui Maintenant Il a été Vivifié De la source divine Ceci se propage Dans tous les mondes Et ça émane Dans tous les mondes Et ça rafraîchit Toute l'existence Et l'existence entière Chante à Dieu Grâce à cet homme Qui s'est rapproché De Dieu La joie de Dieu Emplit toute l'existence Et ceci se dit En quelques mots Par Hazal Qui sans aucun doute L'on dit Le roi HaKodesh Gédola Teshuvah Grande la Teshuvah Chez mes viards Et fois leur lame Qui apporte Guérison Au monde entier Lorsque tu fais Teshuvah C'est pas un problème Personnel Et ce n'est pas une solution De tes problèmes personnels J'apporte en cela Une guérison A l'existence entière Tous les manques Tous les douleurs Tous les malheurs Qui existaient dans ce monde Maintenant vont être Écartés Grâce à ce rajout De vie divine Dans l'existence Il ne suffirait Qu'une seule personne Fasse Teshuvah Pour qu'on lui pardonne A lui Et qu'on pardonne Au monde entier Mais Je ne comprends pas La logique C'est moi qui fais Teshuvah C'est pas lui Lui c'est encore une crapule Et les autres C'est aussi des crapules Peu importe C'est comme si Que Quelqu'un s'injecte De la vitamine Dans le bras Et finalement Tout le corps En profite Je veux dire Et c'est pas juste C'est moi Qui me suis fait piquer Et qui subis La douleur de la piqûre Eux ils n'ont rien fait De bon Peu importe Tu es une cellule Qui appartient à cet organisme Du fait même Tu as été vivifié De la source divine Ceci se propage Dans tout l'organisme De l'Israël De l'humanité entière De tous les vivants De tous les êtres vivants De toute existence Top On commence Le Père Higdalet Tout quoi va traiter Le Père Higdalet Quatrième chapitre La Tshuva Pratite Echidite La Tshuva Individuelle La Tshuva Klalit Atibruite Et la Tshuva Générale Publique Mondiale Dans le monde Et dans On y va Shothfi Même Zirmé La Tshuva Les courants De la Tshuva Affluent Constamment On avait expliqué Au début De notre étude Que différemment Des autres livres Qui traitent De la Tshuva Qui définissent La Tshuva Comme une démarche Humaine Qui attrait Seulement Aux aspects Religiaux Aux moraux De l'individu Le Rav Kook Nous dévoile Les secrets De la Kabbale Il nous explique Qu'en fait La Tshuva Est une Tshuva Divine C'est Dieu Qui fait Tshuva Qu'est-ce que ça veut dire Après que Dieu Aie créé le monde Le monde Se trouve Déconnecté de Dieu Il y a la pensée Divine du monde Ce que Dieu Voulait créer Et après Il y a la mise En pratique C'est une chute C'est une sorte De mort La création du monde C'est-à-dire Toute chute Qu'on connaît Du niveau le plus haut Au niveau le plus bas Dans aucune commune mesure Avec la chute De la création du monde Il y avait le monde Dans l'esprit divin Qui était la perfection totale Après la réalisation Avec toutes les faiblesses Et toutes les crises De ce monde Après vient la Tshuva Pour remonter le monde A sa dimension originelle Telle qu'elle était Dans la pensée divine Comment cela se fait ? Par ce flux de divinité Constant Qui afflue vers ce monde C'est dit de manière Métaphorique Par Hazal Que derrière chaque plante Derrière chaque fleur Il y a un ange Qui se cache Et qui la frappe Et qui lui dit Grandi 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 C'est-à-dire Qu'il y a un dynamisme Constant Provenant De l'action divine Qui fait que le monde Est en progression Constante Ça nous rappelle La théorie de Darwin Qui parle de la progression Constante de ce monde Et puis Une situation presque Inexistante Microscopique Quand on arrivait Aux cellules Aux microbes d'abord Après les microbes Avec des noyaux Après des cellules Après les animaux Etc Etc Sauf Donc Chotfi Meme Zirme A teshuva Les courants De teshuva Affluent constamment Aussi bien La teshuva Individuelle C'est-à-dire Qui frappe l'individu Et qui l'amène A des pensées D'amélioration Que la teshuva Calite Qui frappe L'existence On avait donné Ce machin A la fois précédente C'est comme un rayon C'est ce qu'il va parler Maintenant d'ailleurs Un rayon de soleil A quoi ça leur ressemble Ces flux constants Comme les vagues Des flammes Qui émanent Du soleil Le soleil Constamment Il envoie Des rayons Dans l'existence entière C'est ça ce qui chauffe Le globe terrestre C'est ça qui Réalise Toutes sortes De processus Dans la nature De photosynthèse Etc D'énergie Une infinité De Phénomènes Sont En fait La résultante De ces rayons Deux-mêmes Dans le Nimshal Une infinité D'événements Dans ce monde Sont la résultante De Shemashatashuva Du soleil De la teshuva Qui envoie constamment Ces rayons Dans ce monde Et dans tous les mondes Il est diminuable A quoi ressemblent Ces flux constants De teshuva A des flammes Des vagues de flammes Qui Émanent Du soleil Ashabimil Qui dans une guerre éternelle Elle mit Parti Constamment Elles avancent Elles s'élèvent Elles lutte Car la teshuva Lutte Contre toutes les faiblesses Contre tout le mal Etc 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 Voilà Vehem Ces rayons de soleil Ou ces rayons de teshuva Vous voyez C'est bon Nautin Chayim L'amon Olamim Idone L'avid A In Infinité De Monde Veli Tsurim En Tsvorot Et Des Créatures Inombrables Toutes les couleurs Innombrables De ce soleil Grandiose Le soleil Quelques rayons Que nous sommes Capables D'intégrer en nous Et pourquoi Ceci est impossible Les Ils ont un flux Torrentiel Et Innombrables Leur vitesse Extraordinaire Car ils proviennent De la source De la vie Elle-même De Dieu lui-même Qui a créé la teshuva Avant même Qu'il ait créé le monde Même le temps La dimension du temps Combien on a écrit Sur le temps Pour essayer de comprendre Ce qu'est le temps On connait les trois dimensions La ligne L'espace Les trois dimensions Mais la quatrième dimension Du temps On n'arrive pas Véritablement A appréhender A comprendre Nous parlie Une dimension Infini En delà De notre perception Il m'a dit le rave Que même Cette dimension Qui nous paraît Grandiose Est microscopique Relativement A la teshuva Même le temps Est Un des plateaux Un des moyens Un des Des tuyaux Par lesquels La teshuva passe Mais à vrai dire La teshuva a été créée Avant le monde Donc elle a été créée Avant le temps Donc elle est en delà Du temps Le temps n'a pas d'emprise Sur la teshuva Et c'est ce qui explique Comment on peut Rétroactivement Réparer la faute Parce qu'a priori Si j'avance Sur l'axe du temps Il n'y a pas de possibilité De retourner dans le temps La machine a remonté Le temps Elle n'a jamais été inventée Et voilà Que la teshuva le permet J'ai fait une faute Il y a dix ans Et je peux retourner La même manière Que je peux retourner Dans l'espace Voyager à contre sens Prendre le train Et retourner en arrière Je peux retourner A contre temps Comment cela est-il possible ? Et bien c'est possible Parce que Dieu c'est lui-même Qui a créé le temps Avant qu'il y ait le temps Il n'y avait pas de temps Et bien il a créé La teshuva avant le temps Ce qui fait que la teshuva N'est pas sous l'emprise du temps Donc elle a une capacité De changer les tes événements Même Quand le temps est déjà passé L'âme individuelle Et l'âme collective L'âme mondiale Et l'âme universelle On a l'habitude de dire Mon âme, ton âme, son âme C'est une manière de parler En fait il y a une âme De Klai Israël Qui rayonne dans tous les individus Qui est en fait Une âme de l'humanité entière Qui apparaît dans Une plus grande intensité Dans le cœur de l'humanité Qui est le peuple d'Israël Mais en fait il y a une seule âme Dans l'univers entier Ça s'appelle Kheïol Amim La vie de tous les mondes Le vivant de tous les mondes Donc cette personnalité vivante Qui s'appelle Kheïol Amim Kheleviya Nora'a Tzoreket Bichabalea Etikun Gamum Comme une lionne redoutable Elle hurne De douleur Dans l'espoir De la réparation totale L'existence entière Souffre De ne pas être parfaite Il y a des problèmes dans ce monde Il y a des crises Il y a des cruautés Il y a des injustices Mais à l'origine tout est bon Dans la pensée divine tout était parfait Donc l'âme qui fait vivre toute cette existence Qui n'arrive pas A élever l'existence à sa hauteur Elle souffre Elle est frustrée Elle hurle de souffrance Elle espère constamment Les mitziuta idealit Voir se réaliser Une existence idéale Telle que l'existence était dans la pensée divine Mais à nous Et nous Les hommes Khachim et Abachorim Ressentons Les douleurs de cet âme Nous sommes à l'écoute Les hurlements de cet âme Ça veut dire D'où proviennent Les irouvé teshuvah Les pensées de teshuvah Qu'est-ce qui fait que De temps à autre Tu as animé d'une volonté très très forte De t'améliorer D'améliorer les autres D'améliorer le peuple Améliorer l'état d'Israël Améliorer l'humanité D'où te proviennent tes pensées Tu as écouté le cri de l'âme universelle Qui elle hurle constamment La plupart du temps Tes oreilles sont bouchées Il y a eu une seconde de chesed Où tu as eu le mérite D'écouter Du plus profond de ton existence Cet hurlement universel Et c'est ça Qui te fait ressentir profondément La souffrance et la douleur de l'existence Et étant en pleine compassion Avec cette douleur Tu décides De minimiser la douleur En améliorant l'existence Pour fermer l'écart Qui crée cette frustration Entre L'espérance de l'âme Et ce qu'il y a de fait Ça s'appelle L'Istatev Petsar Sheinah Est en compassion totale Avec la souffrance de la Shekinah Et ceci t'amène A vouloir Adoucir la souffrance Divine D'abord par toi-même Je m'améliore moi-même Et en cela je m'élève En améliorant J'élève tout mon environnement Je me mobilise Pour améliorer mon peuple Pour améliorer mon état Pour améliorer mon armée Améliorer ma société Améliorer mon humanité Améliorer mon existence Chacun son niveau Les gens qui restent coincés Seulement à la meilleure relation De leur propre vie individuelle Il y a des gens Plus grands Qui ressentent un profond besoin D'améliorer leur peuple D'une tendance nationale Et d'autres encore plus grands Qui ressentent un profond besoin D'améliorer l'humanité entière Et d'autres encore plus grands Qui ressentent un profond besoin D'améliorer l'univers Et l'existence entière Tel était Laura Frouk C'était ça son souci C'est ça ce qui se lit Entre les lignes du livre Orot à Téchouval Comment réélever L'existence entière A ce qu'elle était Dans la pensée divine première Et donc toute sa vie Laura Frouk s'investit A la Téchouval Constamment Une idée fixe Obsessive Comment faire Téchouval A moi-même Et à tous les êtres A tous les pays A toutes les conceptions A tous les idéaux Tout ramener A sa source la plus pure C'était La mouvance essentielle L'objectif essentiel De la vie du Raaf Kouk Il y a un artiste Qui était un Qui a dessiné Le visage de Raaf Kouk Composé De tous Les lettres Du livre Orot à Téchouval Il a écrit De manière microscopique Tout le livre Orot à Téchouval Forme Le visage de Raaf Kouk Bien joué Il a exactement compris Quelles étaient Les fibres de l'âme Du Raaf Kouk La Téchouval Ce qu'il écrit là Il ne parle pas De la Téchouval Le Raaf Kouk Il est le porte-parole De la Téchouval La Téchouval Universelle La Téchouval Mondiale La Téchouval Divine Se trouve Être dite Par la bouche De Raaf Kouk Il la ressent profondément Il la vit profondément Et il oeuvre Toute sa vie Dans ce sens Les lettres de son âme Les lettres de son âme Les lettres du livre Et ses douleurs Et ses douleurs Nous polissent Nous nettoient Qui met l'arsène Chez mon petit Qui est un bassard De la même manière Que le sel Qui est quelque chose De pas tellement agréable Mais dans la bouche Quand tu mets Une cuillère de sel Dans la bouche Tu passes quelques heures Avant des petits problèmes Mais en dose Adéquate Ça adoucit la viande Ça enlève l'amertume Donc quelque chose d'amer Enlève une autre amertume Cette sensation douloureuse Cette compassion profonde Avec la douleur de l'existence Nettoie nos saletés Et enlève notre propre amertume Et adoucit notre existence L'écoute de ces douleurs La compassion avec ces douleurs Finalement adoucissent Toute notre amertume C'est-à-dire Aucun mot N'est à la hauteur D'exprimer Cette pensée Infinement large De la Teshuvah On ne peut pas dire en mots Ce qu'est véritablement la Teshuvah Les mots En hébreu Ils se disent Milah Milah c'est comme le brit Milah C'est quelque chose qu'on coupe Le mot coupe Le mot défini Alors qu'il s'agit d'une existence infini Donc aucun mot Aucun livre même Est à la hauteur Pour véritablement exprimer La pensée de la Teshuvah Alors Que peut-on faire ? Yéhoudim Des pensées Des directions de pensée Ça et là On essaye plus ou moins De cerner le problème De se rapprocher De cette pensée Grandiose et infinie Donc on dit Donc on dit toutes sortes de noms Mais sachant que Les noms qu'on dit Les mots qu'on dit Ne contiennent pas du tout Le véritable sens Et la véritable définition De l'existence C'est ce que nous On perçoit De manière subjective Et très partielle Ça c'est des mots Nekouda Qui sont juste Les points qu'on met Sur les lettres Khirik Kamat Patach Même les Les voyelles des mots Shama'i varit Kadashim Oulem Atsurim Shav Tous les cieux Et toute la terre Et tout ce qu'il y a Dans l'intérieur Sont contenus Dans les voyelles Des mots Qu'on dit Quand on se dit De la Teshuvah C'est à dire La chose la plus minime Qu'on puisse dire De la Teshuvah Est déjà Une énergie atomique Énorme Hote Alors Bichlade Qu'on en vient A dire Une lettre Olami Midgarim Des mots Entiers Se dévoilent Tévote Si on arrive A composer des mots Pour exprimer La pensée De la Teshuvah Rivavot Olme'ad Des myriades De mondes Ve'amol Yitzurim Une infinité De créatures Sont compris Dans les Pauvres mots Qu'on peut dire Concernant la Teshuvah Tout est empli Dans l'égresse Compli de Paix Et de vérité Et c'est ainsi Que la joie divine Va En apparaissant De plus en plus Et en réparant De plus en plus Ce monde Biscavet A l'idée La Teshuvah Akol Shavlein Okos Par le biais De la Teshuvah Tout revient De la divinité On a expliqué Que le monde Olam C'est une nation Léharalim C'est un cache Divinité Et le monde Dans la pensée divine Après il y a le monde En tridimensionnel En matière Cette matière Elle est importante Parce qu'elle existe Mais elle cache Ce qu'elle dévoile Lorsqu'on fait La Teshuvah C'est-à-dire Quand la Teshuvah Apparaît Elle réélève Le monde créé A la pensée divine Elle embaume le monde Elle aide Grâce à l'existence De cette force De Teshuvah Qui se trouvait Dans tous les mondes Tout revient Et se lie A l'existence De la perfection divine Donc ça c'est La Teshuvah Elle-même Ce flux De divinité Mais là Qu'en est-il De nos pensées De la Teshuvah Ce que nous sommes En train de faire Maintenant Voilà Nous sommes ensemble En train de parler Et de penser La Teshuvah Est-ce que cela A une influence Sur nous Sur l'existence Il y a l'existence Elle-même Qu'est la Teshuvah Et il y a le concept De l'existence Que nous on conçoit Ce que nous on perçoit A l'édire A yonot C'est la Teshuvah Lorsqu'on en vient Aux pensées de la Teshuvah C'est-à-dire Ce que l'être humain Conçoit De cette existence Qui s'appelle la Teshuvah Deo-tea Deo-tea Var-ga-chot-tea Ces concepts Ces sentiments Ce qu'on ressent Lorsqu'on parle de Teshuvah Lorsqu'on pense Teshuvah Con-la-marcha-vot Alors il s'avère que Toutes nos pensées Tout est bouleversé Tout est changé Et tout revient A l'essence divine Et sainte Qui sont à la source De tout cela Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme si Que le Rav Kouk Nous prévalait Sache Toi étudiant Qui est en train D'étudier ce livre Qu'à partir du moment Où tu vas rentrer Dans cette zone D'étudier la Teshuvah Tu vas subir Une transformation totale De ta personne Une métamorphose totale De ta personnalité Désormais Toutes tes pensées Toutes tes sentiments Toutes tes volontés Vont être colorées A la couleur De la Teshuvah Quel que soit Le domaine d'activité Que ce soit des maths Que ce soit de la physique Que ce soit de l'histoire Que ce soit de la politique Toutes tes pensées A propos de tous ces jugés Vont maintenant Avoir Une autre manière De voir les choses Je m'explique Tu peux lire Les informations Tous les jours Alors voilà Aujourd'hui Ce Khaver Knesset Comme on dit ça En français J'ai oublié Ce député Voilà Ce député C'est escarmouché Avec un autre député Oh bah mince Alors Ils ne savent pas Se contenir Ce genre là Mais vraiment Ils nous font la honte Et demain C'est l'autre Qui sait se escarmoucher Avec l'autre Il y a des gens Qui lisent comme ça Les actualités Quand tu vas étudier Aux Hontes à Teshuvah Tu vas développer Un regard divin Sur les distances Tu vas voir Les choses De la même manière Que Dieu les voit Par défaut Ton regard Va être orienté Vers le fondement Spirituel Qui se cache Derrière l'événement Et à vrai dire Les véritables Mouvances De l'histoire Sont le fruit De la spiritualité Il y a des entrechocs Dans l'histoire Entre différents courants De pensée Qui sont des pensées divines Qui sont des pensées De l'amélioration du monde Alors il y a une pensée Individuelle D'amélioration individuelle Religieuse Il y a une pensée nationale Il y a une pensée universelle Toutes ces pensées Sont des pensées divines Des pensées positives D'amélioration du monde Au niveau individuel Au niveau national Au niveau universel Au niveau cosmique Et tu vois Deux bonhommes Qui s'escarmouchent A la tassette On va dire Monsieur Delry Avec monsieur Comment il s'appelle Celui-là J'ai oublié son nom Golan On la tient Un ultra-orthodoxe Colorier De Mizrahout Ça veut dire Oriental Et l'autre Et l'autre Un hache-canase Colorier D'universalisme Qui a tendance A totalement Estomper La tendance nationale Alors tu pourrais penser Qu'ils se sont accrochés A la note A cause de Sale caractère Manque de politesse Et que ceci est seulement Contextuel C'est une vision des choses Qui est superficielle Quand tu baines Dans cette sphère Doroth A teshuva Tu n'analyses plus Les choses De la même manière Tu comprends Que là Est en train De s'effectuer Un entrechoc Entre deux tendances Très importantes Dans le bon israël La tendance Religieuse Individuelle Et la tendance Universelle Et cet entrechoc Est censé créer Quelque chose de meilleur Cette tendance Va être un petit peu Moins Kitsonite Extrémiste Elle va être Enrichir De notre tendance Et notre aussi Il faut qu'il y ait Une fusion Entre ces trois tendances Qui sont les trois La volonté de Dieu Et tous les événements Tous les jours Que ce soit Des événements nationaux Universels Familial Par défaut C'est ça ce que tu vois Automatiquement Tu as un regard divin Sur l'existence Tu n'as plus Ce regard superficiel Tu n'as pas besoin De t'efforcer De manière artificielle A penser de cette manière Naturellement Tu penses de cette manière Comment dirais-je C'est comme une sorte De déformation professionnelle Quelqu'un qui est opticien Il rencontre un bonhomme Dans la rue Son regard se focalise Sur ses lunettes Celui qui est ailleurs Il rencontre Quelqu'un dans la rue Son regard se focalise Sur l'ourlet de son pantalon Celui qui est médecin Il décède des symptômes Sur son visage Qui pourrait Faire penser A certaines maladies qu'il a Par défaut Sans s'efforcer Naturellement Il pense comme ça Parce qu'il baigne Dans cette sphère Cette sphère constamment Donc il voit L'existence Par ce spectre Mais là Ce n'est pas une déformation Professionnelle Mais au contraire C'est un arrangement Professionnel Tu vois l'existence A sa source Tu vois l'existence Telle que Dieu Vaut l'existence Telle que Dieu En fait Déclenche le processus Donc dit le Rav Kook C'est comme si Il nous Il nous prévenait Avant qu'on rentre Dans cette étude Sache que On reprend A l'aider Teshuvah Kol Shavlalukut Ce mouvement Cosmique De la Teshuvah Fait que Tout retourne A la divinité Plus exactement La divinité Pénètre tout On n'a aucune intention De faire monter L'existence Vers le ciel Mais au contraire Faire descendre Le ciel dans l'existence Faire descendre Dieu dans l'existence Anigmer L'existence De divinité Injecter De plus en plus De divinité Dans les existences Et c'est ça Qui améliore Et fait progresser L'existence Donc c'est une manière De parler De dire Akol Shavlalukut C'est comme ça C'est comme ça Qu'il faut traduire Par l'existence Tout Tashramut Tout se lie à la perfection divine En tout La perfection divine Pénètre Ça maintenant On vient de parler De l'existence Objective Absolue De la Teshuvah La deuxième partie La deuxième partie De la Pisgah Parle de notre Perception subjective De ce phénomène De cette existence Maintenant on parle Du concept Ce que moi En tant qu'homme Je conçois De la Teshuvah Et qu'est-ce que cela Agit sur ma personnalité Aller vers Rayonot Chez la Teshuvah Lorsqu'on en vient A penser Teshuvah Comme nous sommes En train de le faire Maintenant De Othéa Barker Chothéa Les concepts De la Teshuvah Les sentiments Les sensations Que l'on ressent Lorsqu'on est Dans le processus De la Teshuvah Lorsqu'on étudie La Teshuvah Alors qu'est-ce qui nous arrive Quand la Varchavote Toutes nos pensées Pas seulement nos pensées Religieuses Nos pensées morales Toutes nos pensées Peu importe Quel domaine d'activité Je suis Toutes mes pensées Désormais Vont être coloriées A la couleur Divine A la couleur De la Teshuvah Quand la Varchavote A Rayonot A Déot Tous mes concepts Toutes mes connaissances A Retsonot Varga Choth Toutes mes volontés Tous mes sentiments Tous mes extases Toutes mes sensations A Colmitapère Tout va être bouleversé Tout va changer de figure Tout va être transformé Tous les recoins De ma personnalité Vont subir Un changement radical Les chavim Les chavim Les hikavab Et c'est un tronatam Ils vont retrouver Leur véritable caractère divin Car en fait Tout ce qui est en nous Provient du divin Et parfois Ça a déraillé Par exemple Il y a des gens Qui admire D'accord Ils admirent quoi ? Ils admirent un footballeur Ils admirent un chanteur de rock Ils admirent une star de cinéma Donc Pas tellement malin tout ça Parce que ces gens là Ne sont pas dignes d'admiration Mais peu importe Il est comme ça Mais pourquoi donc Dieu A ancré dans l'homme Cette tendance à l'admiration Qui s'appelle en hébreu Ha'aratsa Les ha'arits Pourquoi ? Pour Pour que tu en arrives A admirer Dieu Admirez le bien Admirez la justice Admirez la bonté Il ne suffit pas De connaître la bonté Il faut admirer la bonté Et haïr la méchanceté Car en fin de compte Tu ne fais Que ce que tu veux Que ce à quoi tu aspires Et tant que tu n'aspires pas Et que tu n'es pas Un admirateur du bien Tu ne feras pas de bien De manière froide Et analytique Ce qui est le bien Et ce qui est le mal Je dois être capable Je dois être capable D'éveiller en toi L'amour Et l'admiration du bien Et la source de tout bien Donc on dit dans la Téphila Quand le Khazan Répète la Téphila Tout le Tzibour dit Oh mon Dieu Nous te sanctifions Et nous t'admirons Nous sommes emplis D'admiration De la source de tout bien Et donc nous sommes Mobilisés pour l'idéal Du bien dans ce monde Maintenant cette tendance Qui est toute haute Toute pure Toute sainte Elle est là Pour saisir cet objet Cet idéal Qui n'a pas réussi à le faire Et bien elle saisira Un autre objet Un objet idiot Empli de vanité Et de banalité Ces tendances d'admiration Pas venir Admirer Un tas de ferraille Une voiture Admirer un idiot Qui ne sait que taper Sur un ballon Parce qu'il s'est fait Vider de la classe Tous les deux heures Donc il traînait Dans les rues Il tapait des bois de conserve Et finalement Il est devenu footballeur Que peut-on faire Tu ne peux pas empêcher Les tendances Les tendances elles existent Reste à savoir Si tu t'en sers Pour des objets Hauts Et louables Ou bien Tu les laisses tomber Vers des objets Bas Viles Et salles Et donc il en est De même Pour toutes tes tendances Toutes tes volontés Toutes tes pensées A l'origine Elles sont toutes Divines Après Elles se sont égarées Elles ont déraillé Elles sont allées saisir Toutes sortes d'objets Idiots Bêtes Et méchants Et viles A partir du moment Où tu étudies Au rota teshuva Tu rentres Et tu baignes Dans cette sphère Tu ramènes tout A son origine Et donc De manière naturelle Comme on dit Mais default Par défaut Automatiquement Tu es orienté Vers la divinité Qui est en tout Tu as un regard divin Sur l'existence Tu regardes l'existence De la même manière Que Dieu regarde l'existence Par exemple Tu es en train de faire Une bonne sieste Le samedi après-midi Et les enfants de la voisine Décident De jouer au ballon Oh ces gamins là Ils me prennent la tête Mais pourquoi Il y a des gamins Dans le monde Bichlade Prise de tête Tu peux agir De cette manière Ou bien tu peux penser Tout de suite Tu penses à la prophétie D'Isharia Qui s'exprime à l'époque De la destruction De Jérusalem Qui était devenue Une ville déserte Et qui console Le peuple d'Israël Et qui le promet Viendra un jour Ou à nouveau Jouront dans les rues Des jeunes garçons Et des jeunes filles Pareil tu veux dire Mais ces vieillards La poissière Avec l'organe Qui marchent dans les rues Qui font des bouchons Etc C'est ça ce que tu vois Alors tu es en train De manger gentiment Tout d'un coup Tu entends le marteau-piqueur A côté Qui est en train de creuser Dans le terrain d'à côté Bah qu'elle casse-tête Ce truc là Ouf Combien tu peux dire Binyan Yerushalayim C'est une musique agréable De la reconstruction De Jérusalem Tu veux dire Oh Les prix flambent On peut plus acheter Une maison à Jérusalem Les prix n'arrêtent pas De grimper Et de monter Oh Hachem Il y a cent ans Qui c'est qui voulait Acheter une maison à Jérusalem Pour une bouchée de pain Même si tu n'étais pas prêt A l'acheter Parce que c'était Le désert de la mort Aujourd'hui Il y a beaucoup de demandes Tous veulent Jérusalem Tous désirent Jérusalem Mais évidemment Il y a plus de De demandes que d'offres Alors les prix flambent C'est un symptôme Que le peuple Israël retrouve Sa santé Est amoureux de Jérusalem Et comme le dit le prophète Je transformerai Les vitres des maisons En diamants En effet Acheter une fenêtre à Jérusalem C'est au prix du diamant Alors tu peux râler Pour comprendre Ce qui est en train De se réaliser devant tes yeux J'ai un copain Qui parfois se trouve Bloqué dans des bouchons Sur les autoroutes D'Israël Il voit les gens En train de râler De klaxonner De s'énerver Etc Alors il ouvre La vitre Il s'adresse Au conducteur d'un côté Il lui dit Il y a 150 ans Il n'y avait pas de bouchons Ici Oh Hachem Qu'il y a des bouchons Quand le Ramban Est monté en Eretz Israël Le Nechmaline Il raconte Qu'à Jérusalem Il n'y avait pas un Minyan Il n'était que 9 juifs Et un jour Il a sauté de joie Car un peintre juif Est venu habiter à Jérusalem Et on a un Minyan Aujourd'hui Il y a des milliers De Minyanis Pour l'Eretz Israël Tous les jours A toutes les heures Où tu vas C'est rempli de synagogues Bondées de personnes Tout dépend Comment tu vois les choses Tu peux voir les choses De manière superficielle Et agaçante Ou bien tu peux voir Les choses Avec un regard divin A ce propos Il a dit Un oeil dans un oeil Ils verront La restauration De Thion Qu'est-ce que ça peut bien Voleur dire Un oeil dans un oeil Si tu mets un oeil Dans un autre oeil Tu n'y vois rien C'est-à-dire qu'il faut avoir Un oeil dans l'actualité Et un oeil dans la Bible Et alors tu comprends Béchoubashem Thion Tu comprends Ce qui est en train De se passer Que Dieu est en train De réinstaurer Le peuple d'Israël Sur sa terre Réinstaurer L'humanité entière Amuter l'humanité entière A la connaissance de Dieu C'est ça qui est en train De se jouer Mais ça tu ne peux y arriver Que Tu as un oeil dans l'actualité Et un oeil dans la Bible Alors des fois Tu comprends la Bible A la lumière de l'actualité Et des fois Tu comprends l'actualité A la lumière de la Bible Il y avait des prophéties Qui étaient écrites Et on ne comprenait rien On ne savait pas De quoi il s'agissait Il dit le Rambam Tout ce qui est marqué On ne le saura Que lorsque ceci Se réalisera On ne sait pas De quoi ça parle C'est une métaphore De quoi s'agit-il de fait Il y a même des Midrashim de Chazal Qui paraissent bizarres Mais comment ça Des gâteaux et des robes Les arbres Ça sort des pommes Et des oranges Et pas des pantalons Et des chemises Ça veut dire Que la vie sera facile Il sera cool Plus besoin de travailler 18 heures Pour porter un pain A la maison Tout va très vite La vie sera facile Confortable L'abondance Alors tu peux Rester tranquillement A superviser Et le robot Fait tout le travail C'est lui Qui ramasse le blé C'est lui qui moue le blé C'est lui qui fait de la farine C'est lui qui fait des gâteaux Et tu as été un spectateur En même temps Tu peux étudier la Torah Tu peux t'intéresser A des choses importantes Et tu n'es plus besoin D'être un animal Humain Qui travaille Très très fortement Juste pour apporter La nutrition La plus élémentaire Et ça On ne l'avait pas compris Tant que ceci Ne s'était pas réalisé Donc des fois On comprend Les Lévuot Et la Gadot De Chazal En observant L'actualité Et des fois On voit l'actualité Qui nous paraît Totalement Incompréhensible Alors on jette un regard Dans la Bible Et on comprend Qu'est-ce qui est en train De se jouer Donc le Rav Kook Nous prévient Sache Qu'à partir du moment Où tu vas t'adonner A cette étude Tu vas subir Une transformation Tu vas développer Un regard divin Sur toute l'existence Tu n'auras plus Ce regard banal Et idiot Et superficiel Si tu es prêt Rentre dans cette étude Si ça te paraît Un défi trop grand A relever Arrête d'étudier ce texte Parce qu'à contre volonté Tu vas te trouver Dans une zone Dans laquelle Tu ne t'attendais pas Tov Alors on arrête là Shabbat shalom Portez-vous bien Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Merci beaucoup Merci